Hello tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo que je suis trop 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 contente de vous faire La meilleure vidéo de cette chaîne, c'est mon appartement tour à New York Pour ceux qui savent pas, je suis à New York pendant un mois, de mi-novembre à mi-décembre C'était le rêve de ma vie et je suis en train de le vivre, c'est incroyable Franchement vous êtes trop gentil parce que sur Insta vous m'envoyez des messages tous les jours Vous répondez tous les jours à mes stories, vous me dites que vous êtes trop content pour moi Franchement ça me touche, c'est tellement 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 gentil En tout cas je pense que ça se voit, je vis dans un rêve, je suis sur un nuage Je suis trop 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 heureuse Je vous avais montré un petit peu la vue de l'appartement parce que c'est incroyable Et on était tous d'accord sur le fait qu'il fallait que je fasse un appartement tour sur ma chaîne Donc nous y voilà, c'est la première vidéo à New York que je fais sur ma chaîne Il y en a encore plein qui arrivent et il y a surtout les vlogmas tout le mois de décembre Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour pas les louper C'est une vidéo par jour, j'ai trop hâte On parlera des prix je pense à la fin de la vidéo Let's go, appartement tour, je vis dans un rêve Alors donc là on est dans l'entrée Elle est assez grande d'ailleurs On a un petit porte-manteau avec mes baskets juste là En vrai ça mériterait un petit meuble ici je pense, un meuble dans l'entrée Je sais pas si je l'ai dit mais du coup c'est un Airbnb tout équipé Et du coup le plus important, je vais vous montrer comment l'appartement se présente Regardez ! Comment dire ? Je sais pas quoi dire On reparlera de la vue juste après parce que c'est un truc de fou Je vais vous montrer un petit peu la cuisine, la très très grande cuisine Elle est énorme, clairement, à tel point que les placards sont vides Genre je vois pas ce qu'on peut mettre dedans Là on a les verres, il y a trop trop de place Et la plupart des trucs qui sont vides, donc tout équipé On a toutes les assiettes, là il y a pas mal de trucs au lave-vaisselle Mais voilà globalement il y a quand même tout ce qu'il faut Là on a notre petit frigo qui est vraiment bien rempli Et la surprise, c'est la télé ! En fait la télé elle est juste là parce que vous allez voir Derrière il y a le canapé, mais je trouve ça trop trop cool d'avoir mis la télé comme ça Elle est cachée, on l'a pas encore testée mais j'ai trop envie de regarder la télé genre américaine On a une machine à café, tout ce qu'il faut, moi j'ai mon petit matcha Les plaques avec les petits ustensiles, on a même un four Enfin franchement il est complètement équipé avec le lave-vaisselle, il y a vraiment tout 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 Donc voilà comment ça se présente, franchement elle est trop belle, moi j'aime trop cet appartement Parce qu'en fait tout est épuré, vous allez voir, il n'y a rien qui dépasse Et moi vous savez que c'est ma plus grande passion Donc ensuite on passe au coin, salle à manger, enfin je sais pas trop En tout cas à la table qui nous sert à manger, travailler, etc. Chacun de notre petit bureau Est-ce que j'ai besoin de parler ou il n'y a pas besoin ? En fait quand j'ai réservé l'appartement je me suis dit c'est pas possible, c'est une arnaque Quand je suis rentrée dans l'appartement et que j'ai vu cette vue, j'étais choquée mais vous savez pas à quel point j'étais choquée Bon on est extrêmement haut je crois que je l'ai pas dit, on est au 28ème étage sur les 58 de la tour Mais regardez-moi ça, c'est quand même dingue, moi ça me choque Littéralement mon endroit préféré c'est ce rebord où je me mets tous les matins, tous les soirs, tout le temps pour manger Pour même travailler, je me mets là, regardez on a le soleil qui tape Mais je vous jure depuis que je suis arrivée, je vous promets je suis tellement reconnaissante pour tout ce qui se passe Parce qu'en fait je suis en train de vivre mon rêve, je pensais pas pouvoir le vivre à ce point là Je vous jure je me pose ici et je regarde la vue et je me dis mais c'est pas possible Je suis pas en train de le vivre, c'est pas possible et je vous jure que je réalise toujours pas que je suis là C'est une chance incroyable et je vous jure que je m'en rends compte Mais en fait je me rends pas compte que je suis en train de le vivre tellement pour moi c'était pas possible quoi Donc voilà c'est fou, bon j'arrête mais je vous jure que c'est fou Pour la vue on voit du coup toute la mer de ce côté Alors en fait la statue de la liberté est juste derrière ce petit bâtiment Je vous montrerai ça tout à l'heure On est dans un immeuble vraiment à l'américaine, on entend les hélicoptères Parce que souvent eux ils ont des salles de sport etc Donc nous on a pareil salle de sport dans l'immeuble On a un endroit pour travailler, il y a même une cuisine en haut Il y a énormément d'appartements, tous les appartements sont un petit peu pareils Il y en a les plus grands, il y en a les plus petits Les plus petits étaient pas dispo, plus dispo C'était le plus petit de disponible Du coup je vous montrerai la vue de l'autre côté Nous on a la lumière toute la journée Et on a même le coucher du soleil Ça c'est ouf Ici là tous les soirs c'est tout rose Il y a le soleil qui se couche, c'est magnifique, c'est sublime Et la partie salon Qui est trop trop belle On a une petite table en bois, trop mignonne J'aime trop la déco Un canapé trop confortable Des petits tableaux de travers Parce que j'ai aimé la faire tomber Avec une plante Je trouve ça trop beau, trop apaisant Voilà pour la pièce principale De cet appartement Qui est absolument incroyable Ensuite on passe à la chambre Regardez-moi cette chambre C'est trop beau On a notre lit ultra confortable Oh là si vous saviez à quel point il est mou Je pensais pas aimer un matelas mou Et j'aime trop parce qu'il y a un rebord Enfin je sais pas je trouve ça trop beau Par contre on se le prend toutes les deux secondes Mais j'aime bien Avec le petit tapis On a ici une table de nuit Avec bien sûr de la mélatonine Pour éviter de se réveiller à 3h du matin A cause du décalage horaire Ça c'est mon côté du lit J'aime bien dormir là A côté des lampes L'espèce de tête de lit Ça j'aime trop cette partie Je trouve ça magnifique Comment c'est fait On a toujours un petit tableau Et on a un miroir La lumière est vraiment ouf J'ai mis ma meilleure tenue cosy Pour vous faire ce porte-manteau Vous avez remarqué j'espère Je vais vous faire plein de photos Pour Instagram je pense Dans ce miroir J'aime trop Et ici une partie incroyable Le dressing Faut savoir un truc C'est que en tout cas à New York C'est un petit peu galère Déjà on a énormément de chance Parce que c'est tout équipé Après c'est un Airbnb Mais je sais que par exemple Quand vous louez un appartement Pour y vivre Avoir une machine à laver Et vraiment un grand dressing C'est un grand luxe Enfin dans tous les cas C'est un grand luxe Mais aux Etats-Unis par exemple Les machines à laver Enfin en tout cas de New York Je sais que c'est vraiment Dans les gros immeubles Les gros trucs Qu'il y a des machines à laver Dans chaque appartement Sinon en règle générale Quand on a de la chance Il y a un étage Avec toutes les machines A laver pour tout l'immeuble Donc moi ça me dérangeait pas du tout D'avoir ça Par contre dans mes critères Il y avait quand même Juste d'avoir quelque chose Pour laver les vêtements Pas devoir aller dans du laver Parce que c'est vrai que J'ai envie de profiter à fond Et pas perdre de temps A faire les machines Et des trucs comme ça Donc c'était vraiment dans mes critères Et là vous allez voir Je vous montrerai On a ça Et on a aussi un dressing Ce qui était assez rare aussi Donc trop contente Je vais vous montrer Comment j'ai rangé ça Voilà Ici j'ai mis Tous mes manteaux Pour survivre au froid Ce qui fait très 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 froid Je pense que vous allez voir ça Dans les vlogs qui arrivent Il fait très très froid Mais je m'en prie pas du tout Je suis très contente Il pourrait faire moins 40 000 Je serais toujours aussi heureuse Ici Jérémy a mis Tous ses vêtements Petite panière à linge sale Les valises On a même un aspirateur Et voilà Un petit peu de bazar Les sous-vêtements Mes bottes J'ai mis des bouteilles dedans Parce qu'avec la valise Ils les ont abîmées Ça les a aplaties Voilà mon make-up J'aime bien mettre mon make-up là Parce que je me maquille ici Parce qu'il y a une trop trop bonne lumière Juste là moi j'ai mis Tous mes vêtements En fait c'est un placard Juste dans le couloir Donc ici j'ai mis Les petits sacs Tous mes pulls Les jeans Shorts Ça c'est un pyjama Tenue de sport Et d'autres petits trucs Juste là Donc du coup tout est rangé ici Et c'est trop pratique Parce qu'il reste même encore de la place Franchement c'est trop trop cool Donc voilà Pour la chambre La grande chambre On dirait que c'est un fond vert Genre tout ça c'est faux Trop contente Bon on passe à la suite là On avance Juste ici Vous avez un petit placard Enfin un grand placard On a une machine à laver Qui sèche également Avec un placard Je pense être bête Mais je ne sais pas pourquoi Il y a des trous Dans ces planches Est-ce que vous avez une idée ? Allez-y dites-moi ça en commentaire J'ai besoin de savoir On a encore de la place Pour mettre d'autres trucs Si besoin Hop Juste là On a la salle de bain Donc la salle de bain On a les toilettes Le lavabo On a mis nos petites trousses de toilettes Là j'ai mis tout ce qui est Ses cheveux Brosse Etc Voilà Un lavabo de base J'aime trop le miroir Parce qu'il est super grand Je pense qu'on s'en rend compte Et ce que j'aime trop Alors là j'ai laissé allumé Juste pour la vidéo Je vous rassure Mais quand il fait nuit Je mets juste la lumière Qu'il y a derrière le miroir Et ça fait une ambiance Trop trop cool Ensuite juste là On a la douche La très grande douche Et en fait j'aime trop Parce que le Je sais pas comment ça s'appelle Mais vous voyez le carrelage C'est un espèce de carrelage croco C'est trop trop beau Là vous avez nos petits produits Regardez les jours même La lumière et tout C'est trop trop beau Le pommeau de douche Et alors un truc Je suis fan Quand on est dans la douche Le soir et qu'il fait nuit On peut voir ici Les bâtiments éclairés Et moi je mets juste La petite lumière Et j'ai vu ma meilleure vie Voilà Voilà un peu comment ça se présente La lumière elle est ouf Et la nuit On met les stores Il y a des petits stores en haut On voit largement à travers Jérémy lui Il est ultra sensible Quand il dort Il a besoin d'être vraiment Dans le noir etc Donc là il galère un peu Mais moi je sais que Quand je serai seule Direct je vais tout laisser ouvert Et la nuit Je regarderai genre les lumières Je veux m'endormir Avec les lumières en face de moi Et tout Je trouve ça trop beau Voilà un petit peu Pour l'appartement Et je vais vous amener Dans le reste de l'immeuble Parce que du coup Il y a au 31ème étage Donc nous on est 28 Juste au dessus Il y a une salle de sport Un endroit pour travailler Un sauna Etc Et tout en haut Il y a le rooftop On va regarder ça ensemble Il y a tellement d'appartements On dirait vraiment Un hôtel en fait On a notre ascenseur Les deux ascenseurs d'ailleurs Bon je suis arrivée A l'étage Je suis pas plutôt filmée Il y a plein de gens dans L'ascenseur Il était genre 7 Donc là on a un petit coin cuisine Donc ça c'est pour ce monde Bien sûr Avec un petit endroit Pour travailler Du coup il y a la vue De ce côté là Qui est ouf Ici la vue de l'autre côté Qui est trop trop belle Et en fait Ici Je sais pas si vous voyez bien Ici on a la vue Sur le mémorial Ce qui est vraiment dingue Et en fait on savait pas ça Avant d'arriver C'est magnifique Et surtout c'est fou C'est fou de se dire Qu'il y avait deux tours ici Et de voir ça du dessus C'est impressionnant Ici il y a une salle de cinéma Mais du coup je vais pas montrer Parce que c'est en travaux Et il y a plein de monde Voilà Elle est tellement équipée C'est fou Franchement je vous montre ça Comme si c'était normal Mais je vous jure Non on hallucine Genre le premier jour On était tellement choqués Et on est toujours trop choqués Enfin c'est un délire Et là ouais on peut sortir C'est fou quand même Encore une autre partie Il y a une autre partie encore Avec un peu de tout Plein de trucs Ça c'est plus mon coin en plus Moi je vais pas utiliser Ce genre de trucs Et là-bas Il y a un sauna J'espère qu'il y a personne Euh je pense qu'il y a quelqu'un Parce que c'est brûlant Je vais pas plus filmer Go au rooftop 57ème étage Regardez qui est-ce qu'on voit Vous voyez ce que je vois Oui oui Vous arrivez par là Au 57ème Et on doit reprendre Cet ascenseur Pour arriver au 58 Qu'est-ce que tu es en 30ème C'est le froid Oh non mais c'est trop Et voilà Regardez Tous les bâtiments Genre tous les détails Tous les bâtiments qu'il y a C'est incroyable Et voilà Vous avez tout lu On retourne à l'appartement, il fait très très froid Bon du coup voilà pour l'appartement tour Il nous reste un point très important Le plus important c'est le tarif Je vous avais vu dans une vidéo que j'avais payé l'appartement à moins 50% Je vous explique un petit peu tout parce que je pense qu'on en reparlera encore plus dans les vlogs en décembre Parce que j'aurai plus de temps pour vous parler Le gros gros point négatif de la ville c'est vraiment les tarifs Alors autant pour les appartements etc Que tout sur place Même Jérémy était choqué parce que lui il y allait plusieurs fois Moi c'est ma toute première fois aux Etats-Unis Il me disait qu'avant c'était quand même moins cher Et c'est vrai que tout c'est très cher Ça coûte super cher Voilà c'est le gros, l'énorme point négatif de New York Attendez, enfin à mon goût en tout cas Si vous voulez venir prévoyez un gros budget Moi je pensais pas que ça allait être à ce point là Je sais très bien que New York ça coûte cher C'est pas réputé pour être une ville abordable Mais je pensais pas à ce point là Ça fait pas assez longtemps que je suis là pour vraiment parler de tarifs en détail Mais en tout cas pour l'appartement Ça dépend de plein de choses Moi j'ai choisi un appartement parce que déjà je reste un mois Donc l'hôtel c'est juste impossible Et surtout, enfin sinon ça veut dire qu'en plus je mange dehors tous les jours Donc là le budget, enfin c'est impossible Donc j'ai choisi un appartement Le bon plan quand vous venez à New York C'est qu'il y a des appartements Moi je pensais pas venir un mois à la base Parce que je me suis dit ça allait être vraiment hors de prix Sauf qu'il y a pas mal d'appartements Notamment à Wall Street Moi je suis dans le sud de Manhattan Wall Street Donc Lower Manhattan Souvent vers Wall Street Et dans tout Lower Manhattan Il y a des appartements qui ne se louent pas en dessous d'un mois Et moi en fait c'est ce que j'ai fait C'est ce que j'ai pris Quand tu comptes par nuit c'est très très cher Pour moi j'allais pas du tout rester un mois J'allais rester deux semaines Et en fait je me suis rendu compte que les apparts vraiment trop stylés Bah ils étaient déjà louables qu'un seul mois Et surtout ils étaient beaucoup moins chers Parce qu'en fait comme il y a le minimum d'un mois Je pense qu'ils peuvent plus se permettre de mettre les nuits à moins cher Et du coup ça valait plus le coup Quand on regardait par nuit Le tarif par nuit De prendre un mois que deux semaines Alors ça coûtait forcément plus cher Mais le tarif par nuit était vraiment beaucoup moins cher Et du coup c'était minimum 30 jours Donc du coup j'ai pris ça Le prix de base par nuit dans cet appartement C'est 300 euros Donc c'est extrêmement cher Je n'ai pas du tout payé mes nuits 300 euros Parce que c'est extrêmement cher En fait je les ai payées à 150 euros Donc voilà je paye 150 euros par nuit dans cet appartement Qui est quand on regarde pas très cher Quand on compare même des hôtels en France Une nuit dans un hôtel New York c'est extrêmement cher Un petit studio d'étudiants C'est 2000 dollars minimum Et t'as vraiment rien qui va avec C'est vraiment pas cher Quand on compare aux tarifs de New York Par contre c'est cher pour le porte-ponnaie On va pas se mentir c'est hyper cher Mais voilà Après nous on est deux à payer Enfin voilà il y a plein d'autres choses à entrer en compte Il y a aussi les machines Il y a aussi la salle de sport Il y a aussi il y a plein de choses Sachez que moi je l'ai payé 150 euros la nuit Parce que j'ai réservé avant l'ouverture des frontières Donc j'ai fait une affaire de ouf Je sais que maintenant malheureusement Il y a beaucoup 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 moins d'affaires Post-Covid Mais là vraiment on a fait une trop trop bonne affaire Même les billets d'avion On a eu pour 300 et quelques Pour New York aller-retour Mais mettez-moi 10 escales à Stario C'est pas grave Donc voilà on a vraiment fait l'affaire Parce qu'on a pris le risque de réserver Avant les dates de réouverture Donc voilà vous savez un petit peu C'est vraiment un budget Mais voilà il faut le vouloir Enfin je veux dire moi c'est J'aurais jamais mis ce budget là ailleurs C'était vraiment mon rêve de faire ça à New York Et voilà c'est un rêve Et surtout c'est comme un investissement pour mes vidéos Parce que je vais pouvoir vous faire plein de trop cool vidéos Écoutez j'espère que cette vidéo vous a plu N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Du coup il y a plein de vidéos qui arrivent Il y a les vlogmas qui arrivent en décembre Une vidéo par jour Et n'hésitez pas Parce que je sais que vous êtes toujours Plus de la moitié à regarder mes vidéos sans vous abonner Et ça c'est pas cool Vous savez que ça me fait pas plaisir Et n'hésitez pas également à vous abonner à mon compte Instagram Je suis active tous les jours Et je vous partage un max de bons plans sur New York J'essaie de vous parler de tous les tarifs N'hésitez pas à regarder Donc voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo Mouah Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz